Là, c'est mon temps, moi. Je vais à la pédicure en manucure, tout à l'heure. Sauf que je ne supporte pas la sensation quand on me lime les ongles. Je ne sais pas comment dire à quel point ça va. Ça met des frissons, ça m'auripile, je ne peux pas. Je ne veux pas qu'elle touche mes pieds et mes mains, donc je me fais d'avant moi. Je fais tout à la maison avant d'y aller. Mais je crois que je vais encore repartir sous de la freine. Je n'arrive pas à changer, j'aime trop les classiques. Je vais essayer de changer. Le petit mot de détente du jour. Ça y est, comme chaque lundi matin, j'ai déposé mes fils. C'est leur père qui prend la relève et qui va aller chercher la nounou le lundi soir. Donc moi, quand je peux ou que j'ai l'opportunité, j'en profite. Je voyage un petit peu plutôt que de rester là toute seule. Donc ce soir, on va préparer la valise. Et demain, let's go, petit voyage sans les loulous et semaine pro, les garçons. C'est vrai que moi, je suis le genre de maman, il y a toutes sortes de mamans. Il y en a qui ne voyagent pas sans leurs enfants. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je voyage avec mes enfants quand je les ai. Je voyage sans eux. Si je ne les ai pas, je ne culpabilise pas parce que je vais me faire une sortie, une soirée. J'aime être une maman, bien évidemment. Prendre soin de mes fils, je vois bien les activités, les trucs, etc. Mais j'aime aussi être une fille, une femme. Et le fait d'être célibataire, d'avoir un compagnon, etc. Je peux plus voyager, je peux plus faire des sorties. J'aurai un compagnon, je le ferai quand même. Je vous dis direct avec le père de mes enfants, avec mes copains. Je bouge, je voyage, je sors au resto avec ou sans lui, c'est la même. Je suis quelqu'un d'épicurienne qui aime profiter de la vie. Et je pense que ça le sera toujours. Là, en tout cas, je n'ai pas les loulous. Donc demain, on prend l'avion, je fly. La tenue que j'ai mise, j'ai envie de dire, elle est très bien. Il pleut, il fait gris. J'ai des jouets, des garçons de partout. Ça n'a plu. Il faut remettre tout en place quand j'avais mes fils à la maison. Là, je vais passer voir ma maman. Avant, chaque voyage, j'aime bien aller la voir. Après, elle reste souvent chez moi quand je ne suis pas là. J'allais vous dire un truc que j'ai oublié. Donnez-moi des idées pour les ongles. Je fais toujours la French, la French, la French, la French, la French. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de faire du rouge, je n'ai pas envie de faire du noir. Mais je n'ai pas d'idées non plus. J'ai racheté l'agenda 2025. Moi, je suis très à l'ancienne, je fais tout sur papier. C'est vraiment pour moi comme ça que ça fonctionne. Il va y avoir des petites nouveautés. Et vous verrez, là, je suis en train de changer avec le père de mes enfants, la méthode de garde, etc. À partir de janvier, ça va bouger près de chez nous. Vous verrez ça plus tard à la rentrée. Mais du coup, je vais tout réorganiser l'agenda avec ce qui m'a mis. Mais dans trois mois et demi, ça y est, c'est Noël, c'est la nouvelle année. Ça passe trop vite. Je pensais que ça allait être l'été indien, mais pas du tout. Bon, là, je vais caler toutes les dates de garde des enfants et on y va.